On se prépare à partir pour Québec, à aller voir ma famille, ma famille biologique. Alors, on va prendre l'autobus pour aller chercher l'auto qu'on a louée au centre-là. On est venu chercher une auto qu'on a louée, alors on va prendre l'auto et aller à la maison chercher nos affaires. On a beaucoup de choses à amener à Québec. Et donc, c'est ici que notre voyage commence. C'est le départ pour Québec. On embarque sur la rue Papineau. On va bientôt prendre le pont. Et donc, on va sortir de Montréal dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On a goûté dernièrement chez Johan Naza, qu'on a beaucoup aimé, et un troisième qui est biologique aussi, Sirocco, Thaline. Alors on a tout ce qu'il nous faut, on est prêts, on va arriver chez mes parents dans quelques minutes. Alors je vais vous présenter la chambre dans laquelle j'ai grandi quand j'étais enfant, ma fameuse chambre bleue. C'est moi qui l'avais faite peindre en bleu. Bien sûr les meubles ce n'est plus mes meubles, mais c'est dans cette chambre que j'ai eu mes premières expériences psychédéliques. J'avais mis des petites étoiles phosphorescentes au plafond, elles sont encore ici. Je ne pense pas qu'on va les voir à la caméra, peut-être ce soir je les montrerai. Et c'est ça, mon lit était au même endroit. Et je me rappelle, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées ici dans ce coin et j'avais un bureau, une table à dessin. Et c'est ça. Et puis le reste, c'était la chambre de mes soeurs. Ici, j'ai des toiles que presque personne n'a vues. C'est une toile que j'ai donnée à mon père, que j'ai faite à ma période psychédélique. Alors c'est un mandala. C'était psychédélique, un de mes premiers mandalas. Ici, c'est une toile beaucoup plus vieille que quand j'étais jeune. Quand j'étais en... je pense que c'est en 1990. Quand j'étais à la fin de mon adolescence, c'était style bandes dessinées. Elle s'appelle... C'est une membre de la famille Poutine. Qui s'appelle... Kyrielle. Ouais, c'est Kyrielle. Alors c'était un peu ludique, elle s'apprête. C'était des morceaux de fenêtre qui avaient été récupérés. Et je m'étais dit, je vais faire comme un effet. Elle arrive, elle voit une bibitte dans la fenêtre. Là, elle est décollée. Puis avant, j'avais collé une petite... un insecte en plastique. Et elle arrive avec le marteau. Et elle va probablement casser tout parce que c'est ce qu'elle fait Kyrielle. Elle casse tout dans les bandes dessinées de la famille Poutine. Alors c'est ça, c'est... Ça, ça a été ma première chambre quand j'étais un enfant. Elle a beaucoup changé. Et... Elle ne ressemble plus à ce qu'elle était quand j'étais enfant. Ça, c'est aussi une vieille, vieille toile. Je ne pense pas que j'ai mis la date. Mais c'était ma période des abstractions. Et c'était très psychédélique. Mais à cette époque-là, je n'en faisais pas tellement. Mais c'était vraiment style de bandes dessinées abstraites. Et j'ai fait toute une série qui s'appelle Abstractions dans ce style-là. Donc ici, mon enfance a été passée ici, dans cette chambre. Bien sûr, encore là, les meubles, ce n'est pas mes meubles. Tout a changé au niveau des meubles. Alors, je vous présente mon père, Normand. D'nous un petit quelque chose à propos de toi. Je n'ai rien à dire, moi. Et ma mère, Véronique. Je suis en train de préparer le souper. Bonjour tout le monde. Alors, on nous fait un bon stagetti. Avec une sauce... Parle-moi de ta sauce. Comment tu as fait ta sauce végétarienne? Ma sauce végétarienne? C'est la... Toutes les légumes que je... Elle est en arrière. Il y a toutes les légumes que je fais revenir, que je passe au mélangeur avec du vin de lé. Il y a franchement deux cannes de tomates étivées. Et ça, c'est Martha qui relaxe. C'est la maison de mon enfance. D'ici que j'ai grandi. Ça me rappelle des souvenirs. Je venais faire du vélo ici, quand j'étais jeune. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Lévis, une petite ville tranquille. Je venais au cours d'ici. Et donc à la main... Là, on est au迎ème d'outil d'office... Un羨age à la vivante. Je me l'appelle une petite ville. À laetech cent être videot 제 Sous-titrage ST' 501